bonjour tout le monde bon matin salut bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui on prépare des beaux muffins façon gâteau aux carottes ou carotte cake alors bonjour c'est fan et vie dans sa cuisine en très tranquillement un classique de la cuisine nord-américaine à l'année mais en particulier pendant la période de pack évidemment alors voyons si tout va bien salut mec d'héléna bon matin alors c'est sûr qu'on a une heure de décalage avec l'europe différente de d'habitude en moins on va dire car ici on est déjà passé en air d'été mais donc probablement vous allez pour certains rater le live mais vous verrez les replays en temps et en heure vous savez sur fan et vie.com salut victoire salut marie france donc je vous le disais ce matin on prépare des muffins des muffins façon carotte cake ou gâteau aux carottes très populaire à l'année le gâteau aux carottes par ici mais en particulier pendant la période de pack parce que ici au canada c'est le lapin de pack qui vient apporter les oeufs et non comme chez moi à marseille les cloches donc c'est sûr que gâteau aux carottes et lapin ça marche plutôt bien donc pour l'instant on va mettre ça en arrière parce qu'on y reviendra tantôt concernant le crémage etc puis j'en ouvrirai un deux pour vous montrer à l'intérieur comme ils sont moelleux mais on va lancer notre recette directement salut sylvie double sylvie bon matin toutes les deux salut hylène salut marie france vous savez que vous êtes en mesure de me laisser des messages et j'y réponds en direct pendant la vidéo si je suis capable sinon j'y réponds un peu plus tard avec plaisir et salut cécile t'aimes ça le gâteau carottin comme moi ça fait partie de nos desserts préférés ok alors on va commencer par le crémage en fait ok reprenons du début sur le site internet vous avez remarqué que vous avez déjà une recette qui est comme un gâteau plus carotte cake avec un crémage à l'intérieur à marbre et qu'on avait fait il ya deux trois ans ici ensemble sur la page principale là la version d'aujourd'hui ce qui a d'intéressant c'est que ça va être une recette plus santé une recette plus équilibrée une recette plus c'est sûr qu'on va y retrouver du sucre mais disons que c'est du sirop d'érable et non pas du sud c'est sûr qu'il va y avoir quand même des affaires un peu cochonnes mais on va retrouver vous allez voir beaucoup de yogourt grec qu'on peut mettre du yogourt grec 0 par exemple du skier 0 puis des flogons d'avoine donc ça va être une version plus raisonnable au niveau de la matière grasse il y en a mais il y en a quand même moins que dans une recette de base c'est sûr que qui dit carotte cake pour moi dit crémage fromage à la crème et vanille c'est comme le truc le meilleur de la recette mais tu peux si tu veux ne pas faire le crémage et avoir à ce moment là une recette vraiment light puis parfaite pour les petits déjeuners par exemple pour emporter en collation donc on va commencer par le crémage histoire de pas avoir à laver le bol entre les deux donc pour le crémage je vais mettre 250 grammes de fromage à la crème type philadelphia ici au québec on a du fromage à la crème comme des tablettes de beurre un peu qui est quand même assez ferme vous l'avez peut-être vu là je suis capable de le couper en morceaux donc moi je vais venir ajouter 25 grammes de lait mais en europe vous n'avez pas besoin de rajouter ce 25 grammes de lait parce que visiblement le fromage à la crème est plus plus souple un peu comme nous quand on a le philadelphia dans les barquettes mais je vous ai tout marqué dans la fiche recette de toute façon donc 25 grammes de lait 250 grammes de fromage à la crème ici je vais venir ajouter du sucre vanillé environ 60 grammes de sucre vanillé fait maison ou pas si vous utilisez pas votre sucre vanillé fait maison à ce moment là vous mettrez 50 grammes de sucre plus un sachet de sucre vanillé ou 60 grammes de sucre plus une demi cuillère à thé d'extrait de vanille éventuellement mais tout est marqué dans la fiche recette voyez qu'il ya un peu du foncé parce que j'ai mis une pincée de quatre épices ou de cannelle dans mon crémage pour rappeler ce qu'il va y avoir dans mes gâteaux carottes mais c'est pas obligatoire de le faire donc le fromage à la crème un petit peu de lait notre sucre vanillé fait maison on referme tout ça et là on est parti pour une dizaine de secondes en vitesse 4 pour ça c'est le crémage pour notre recette de gâteaux carottes d'aujourd'hui mais qui peut aller dans d'autres recettes évidemment et que tu peux ne pas faire si tu veux une version plus raisonnable donc là on va réserver notre crémage pour la finition vous l'avez vu dans ce que je vous ai montré tantôt comme ceci donc on a un beau crémage qui se tient bien qui va pouvoir se tartiner facilement mais sans couler la recette que je vous montre aujourd'hui va donner vous les avez vu je vous les ai montré tantôt la sept gros muffins genre vraiment les muffins à l'américaine où ça va donner une douzaine environ de muffins réguliers je vous ai marqué les temps de cuisson différents selon si vous décidez de faire des gros ou des réguliers dans la fiche recette il ya que des bonnes choses là dedans il ya des carottes des raisins secs des noirs on peut faire des gros c'est correct donc j'ai commencé par le crémage comme ça j'ai pas besoin de laver mon bol je le replace directement on réserve ça pour tout à l'heure et on attaque notre recette donc qui dit gâteau carottes dit carottes tantôt mon fils qui adore le gâteau carotte est passé par là il y a vraiment des carottes là dedans ben oui c'est l'idée du gâteau carotte je pensais que ça s'appelait comme ça mais je pouvais pas croire qu'il y avait des carottes dans un dessert oui les carottes de base c'est déjà sucré puis qu'est ce que ça va à quoi ça va servir de mettre des carottes aussi dans notre gâteau carotte c'est que ça va apporter beaucoup de moelleux un peu comme quand on met des pommes par exemple et là en l'occurrence des carottes donc 180 grammes de carottes que je mets à l'intérieur de mon bol je referme salut martine et là je m'en vais hacher ça 5 secondes vitesse 5 comme quand on fait une salade la recette peut être doublé bien sûr sans aucun problème les fonctions les vitesses n'ont pas besoin d'être changé tant que ça si vous doublé la recette audrey aussi est une fan de gâteau carotte comme cécile et moi ouais ok donc là on a haché nos carottes fin 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 la première chose à faire c'est qu'on va faire redescendre dans le fond du bol pour être sûr qu'à l'étape d'après tous nos morceaux de carottes soient emportés dans notre recette reste un peu de crémage là dedans mais c'est vraiment pas grave évidemment ok donc ensuite qu'est ce qu'on va venir ajouter qui dit gâteau dit farine donc on va venir mettre ici environ 180 grammes de farine comme ceci que l'on met par là puis on va venir ajouter également des flocons d'avoine je vous l'ai dit tantôt dans cette recette il ya quand même je pense que c'est 50 grammes de flocons d'avoine qui vont être là donc on met ça direct la farine les flocons d'avoine ensuite on va venir ajouter deux oeufs ceci on va venir ajouter notre matière grasse donc au niveau de la matière grasse on à 60 grammes d'huile végétale neutre je vous l'ai déjà dit plusieurs fois quand on fait une recette de gâteau ou de muffins c'est sûr qu'on a tendance surtout en france à mettre plutôt du beurre c'est sûr que le beurre va apporter un goût particulier un goût de beurre mais si on veut des gâteaux ou des muffins plus fluffy plus aériens le fait de mettre de l'huile végétale au lieu de mettre du beurre ça va donner quelque chose de plus c'est ça plus plus aéré il n'y a pas d'eau là dedans alors que dans le beurre il y a de l'eau qui va alourdir la préparation donc ici 60 grammes de matière grasse ça veut dire que dans tes recettes que tu fais déjà si tu veux remplacer la quantité de beurre par de l'huile tu peux pas genre des dans les madeleines le 4 quart on met du beurre parce que ça ça prend le goût du beurre mais tu comprends ce que je veux dire ok donc on a mis la farine on a mis les flocons d'avoine on a mis les oeufs maintenant on vient rajouter notre yogourt grec donc yogourt grec ou skir 0% 2% le nombre de pourcentage que tu veux on va rajouter ça à l'intérieur comme ceci vous avez tous les poids et toutes les quantités sur fanelli.com vous le savez dès à présent ensuite on a notre pour sucrer pour sucrer on va utiliser du sirop d'érable mais vous pouvez éventuellement utiliser du miel et vous pouvez diviser pas diviser ouais réduire la quantité si vous souhaitez mais vous allez voir que pour sept gros muffins c'est pas tant sucré que ça donc là je rajoute mon sirop d'érable à l'intérieur qui pourrait être remplacé éventuellement par du miel si vous n'avez pas de sirop d'érable maintenant on a mis tous les ingrédients de notre pâte d'accord ce qu'il nous reste à utiliser à rajouter ici c'est l'assaisonnement on va dire j'ai décidé de mettre une cuillerée à thé de quatre épices ou éventuellement de cannelle tu peux ne pas mettre ça si tu le souhaites si tu n'as pas de quatre épices dans la fiche recette dans les variantes je t'ai mis comment faire ton quatre épices toi même éventuellement est ce qu'on pourrait mettre un peu de farine de blé entier nous demande suzanne oui et non dans ce sens que oui on peut toujours remplacer une partie de la farine classique par de la farine de blé entier ou farine brune dans nos recettes mais c'est sûr qu'à ce moment là ça va être plus lourd parce qu'on a le grain de blé au complet on a moins de gluten là dedans donc on peut mais on reste toujours raisonnable par exemple dans cette recette c'était 180 grammes je suis trop sûre mais je pense que 180 grammes de farine j'irai à mettons à les 130 ou 140 grammes de farine régulière complété à 180 avec la farine brune ou complète et il faut être conscient qu'on aura quelque chose d'un peu plus dense moins fluffy que si on avait utilisé que de la farine mais oui vous pouvez cela dit concernant les fibres on a déjà les flocons d'avoine là dedans qui sont quand même pas pire qui vont nous apporter des fibres par rapport au fait si on avait mis que de la farine classique donc là mon assaisonnement je voulais dit quatre épices ou cannelle tu peux le mettre ou le pas comme tu le souhaites si tu souhaites plutôt tu peux mettre un peu plus de tu peux mettre de l'extrait de vanille pour donner un peu plus le goût de vanille de l'autre côté de chaque côté j'ai une cuillère et à thé de poudre à pâte ou levure chimique et une petite cuillère et à thé de bicarbonate à quoi ça sert de mettre les deux ça va augmenter le pouvoir fluffy le bicarbonate en fait il réagit avec l'acidité donc avec mon yogourt ça va bien fonctionner et ça va vraiment faire quelque chose de très aérien si tu n'as pas de bicarbonate tu peux faire cette recette pareil au lieu de une cuillère et à thé de poudre à pâte levure chimique à ce moment là tu mettra une ennemie pas plus t'emballe pas parce que des fois c'est en métro ce pas mieux mais il faut pas mettre temps pour temps c'est bon ok on rajoute ça à l'intérieur c'est super rapide là on a beaucoup parlé pour expliquer les affaires mais en vrai tu fous tout dedans puis c'est vrai une fois qu'on a refermé la seule chose qui reste sur mon comptoir c'est les ingrédients que je veux solide c'est à dire mes noix et mes raisins secs donc je vais y revenir par la suite donc là une fois que j'ai mis tout le monde à l'intérieur on y va on mélange 5 secondes en vitesse 6 on avait nos oeufs on avait tout à l'intérieur ça sert à rien de mélanger pendant une heure là ça donne rien au contraire au plus c'est mélangé au plus ça va être dense donc le moins que tu mélanges le mieux c'est pour cette recette comme pour d'autres recettes de muffins on voit donc qu'on a une pâte à gâteau aux carottes ou muffins qui est super jolie c'est le temps de venir ajouter les ingrédients que l'on ne veut pas hacher et qu'on va mélanger en sens inverse dans la recette du gâteau aux carottes il y a toujours des noix souvent c'est des noix de grenoble moi je pas fan alors je décide de mettre des noix de pécan puis j'ai décidé de mettre 50 grammes et 50 grammes mais tu pourras aller à 70 80 de chaque sans problème évidemment ça ferait probablement au bout d'un moment un muffin de plus mais ça irait donc là je rajoute mes noix de pécan mais tu peux mettre la sorte de noix que tu veux et en mettre un peu plus ensuite je rajoute 50 grammes de raisins secs c'est pas les raisins secs c'est ce qu'on met de base tu aurais pu éventuellement mettre des canneberges séchées si tu veux même si c'est pas ce qu'on met normalement dans le gâteau aux carottes tu fais bien comme tu veux aller on y va là aussi on aurait pu aller à 70 au lieu de 50 pour la tournée de secs donc là ce qu'on fait c'est qu'on y va en sens inverse quelques secondes en vitesse 4 on veut incorporer nos morceaux mais on veut pas les écrabouiller et comme la pâte est quand même un peu dense faut que j'aille quand même en vitesse 4 3 4 secondes c'est suffisant est ce que ça va jusqu'ici tout ce que je vous raconte ça va pour la recette d'aujourd'hui mais j'espère que vous attrapez tous les petits trucs concernant qui vont aller pour n'importe quelle autre recette de pâte à gâteau en général ok donc là j'ai décidé je vous ai dit de faire sept gros donc quand je dis grosse parce que les papiers voyez ils ont une remontée normalement un muffin classique c'est comme ça donc là l'affaire c'est que je vais pouvoir garnir généreusement puis ça va gonfler en restant dans le papier sinon comme je vous ai dit vous pouvez faire environ une douzaine de classique avez vous des questions et est ce que ça va bien oui à marie france apprécie les déco de pack cool je sais pas si vous apercevez si vous apercevez qu'on a encore nos morceaux à l'intérieur donc là on aperçoit les carottes mais une fois cuit on les verra beaucoup moins évidemment on vient gagner nos muffins donc on commence par en mettre un peu à tout le monde dans les gros muffins comme ça on dépasse un peu le trait mais pas plus et on va revenir après pour compléter pour avoir quelque chose d'équilibré mon four est préchauffé à 375 degrés fahrenheit ou 190 degrés celsius parce que j'ai un four à convection ou chaleur tournante si tu as un four régulier c'est 400 degrés fahrenheit 200 degrés celsius pour cette recette de muffins ici pour les gros je vais mettre à peu près 18 20 minutes alors que pour les petits on irait plutôt pour une quinzaine de minutes les petits les réguliers pour une quinzaine de alors pendant que je fais ça je peux pas regarder vos messages évidemment mais mettez les si j'en rate j'y réponds par la suite donc voyez je complète pour que tout le monde ait sa quantité je viens bien racler pour récupérer et ne rien perdre donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour pas abîmer la spatule et être à l'inverse de la lame là là et là voilà qu'est ce que j'ai raté si vous avez des coupures vous appuyez sur pause sur votre vidéo vous laissez charger quelques secondes puis censément ça devrait convenir après ça vient pas de chez moi c'est juste des fois le temps que la vidéo charge ici de ce côté là appuyez sur pause dans ce temps là vous mettez pause vous laissez charger et ça reviendra sinon vous avez le replay qui sera fluide c'est pas obligé mais si on décide c'est sûr que si on met du crémage on s'en fout de faire une déco sur le dessus mais si on met pas de crémage à ce moment là on peut venir ajouter quelques flocons d'avoine comme ceci et pourquoi pas j'ai gardé quelques noix de pécan en morceaux ici et voilà et donc là on s'en va dans le four pour 18 à 20 minutes et on va regarder maintenant l'intérieur des muffins une fois cuit puisque vous avez vu que j'en ai fait d'avance allez en avant allons-y par ici allons-y par là alors est ce que cette recette là on pourrait faire un cake ou un pain avec tu sais dans un moule à pain ben oui bien sûr qu'on pourrait faire ça et que ça fonctionnerait très bien à ce moment là on mettrait le four comme pareil 375 190 ou 350 on va dire 350 180 puis on ferait cuire environ 50 minutes à une heure vous savez que que ce soit ici pour les muffins ou pour un moule à pain ou à cake que tu veux quand ça sonne quand c'est prêt que c'est cuit tu ouvres rapidement puis tu plantes à l'intérieur soit un cure-dent soit un pic à brochettes si ton cure-dent ou ton pic à brochettes ressort sans aucune trace à part de l'humidité on va dire alors c'est que c'est cuit si quand tu ressors ton pic il ya de la pâte qui est prise autour de ton pic à ce moment là referme vite ton four et remets à cuire encore deux trois minutes donc là vous avez vu on a des bons gros muffins bien d'odieux puis il y en a quelques-uns que j'avais pas effectivement volontairement garni de glaçage de crémage donc tu fais comme tu veux le crémage tu en mets ou tu en mets pas et si tu décides d'en mettre tu peux le mettre soit à la cuillère alors on est généreux à une belle cuillère comme ceci soit tu peux y aller à la poche à douille ça se met très facilement parce que voyez la texture est super donc là on peut mettre ça comme ça et voilà qu'est ce que vous en pensez alors attrapons un dès par ici pour voir à l'intérieur de quoi ça a l'air ce bon gros muffins alors c'est sûr que en mode goûter ou collation c'est un peu gros mais en mode petit déj rappelez vous qu'on a des flocons d'avoine là donc on a plein de choses ben là avec ça tu vas être tranquille sans le crémage tu vas être tranquille jusqu'à midi alors regarde je défais bien mon papier et à l'intérieur donc ça je les ai fait tantôt là il ya une heure peut-être regarde tu vois dedans comme c'est fluffy regarde vous la la on a envie de croquer là dedans voilà alors vous n'avez pas été très bavard aujourd'hui racontez moi ça vous tente ces muffins façon gâteau aux carottes allez vous les essayer pour pas que pour le goûter ou pour les petits déj comme vous le souhaitez ça se congèle super bien sans le crémage c'est mieux mais ça peut aussi se congelé avec le crémage sans problème partagez moi ça si vous l'essayez jeudi avec les vip on va continuer dans nos gourmandises de pâques et on va préparer un assortiment de 48 mini bouchées sucrées super rapide vous allez voir une recette express puis pour être en mode chocolat pour pâques on va préparer une confiture banane chocolat la semaine prochaine on est plus en mode entrée de pâques et on va travailler l'asperge et vous savez que samedi de cette semaine là ce samedi c'est notre webinaire brunch de pâques donc il peut servir aussi bien pour le brunch classique ici au québec que pour prendre certains des plats du webinaire et les placer en entrée en plat pour votre menu de pâques on va préparer un pâté de pâques donc avec du porc des oeufs tout ça en croûte on va faire notre croûte nous mêmes on va préparer un aspi crevette avec mousse saumon pour faire une belle entrée festive les roulées à la cannelle un smoothie poire chocolat un gros gâteau aux deux chocolats avec une belle coque plus plein de crémage par dessus ça puis j'en oublie une terrine de carottes ça donc pour retrouver les informations pour le club vip pour en avoir plus ou pour le webinaire de samedi vous savez que les webinaires c'est éphémère ça disparaît de la boutique une fois que ça a eu lieu on peut plus les avoir par contre si tu les as acheté avant la date à ce moment là tiens l'accès illimité à vie à la vidéo et aux livrets recettes tout ça sur www.fanely.com voilà merci on se retrouve bientôt salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde